Musique Le thermomètre affiche moins 10 degrés, mais avec le vent, la température ressentie approche les moins 20. Dans ces régions polaires, où le moindre déplacement est un défi, un français a décidé de vivre l'aventure. A 45 ans, Nicolas Dubreuil est un explorateur du bout du monde. Il a découvert le Groenland il y a une vingtaine d'années, il y vit plusieurs mois par an. Aujourd'hui, avec Nils, un de ses amis inuit, il part chasser le phoque. C'est sûr que tu regrettes un peu de ne pas avoir de motoneige, mais autant dans la montagne c'est efficace, mais sur la banquise, en fait, les chiens, ils sont capables de repérer les zones de glace mince. Et la motoneige, évidemment pas du tout. Donc c'est pour ça qu'ici, sur la banquise, je n'utilise que les chiens. Moi, de toute façon, je n'ai que des chiens. Si je voulais voyager en motoneige, je serais obligé d'en louer une. Et puis, je préfère vraiment l'attelage de chiens, c'est dans ma culture. Nicolas est un nomade qui passe le plus clair de son temps en expédition. À ski, à pied ou en traîneau, il parcourt le Grand Nord à la recherche de territoires sauvages. Il est devenu l'un des meilleurs spécialistes des régions polaires. Au Groenland, il se sent chez lui. Ces étendues comme ça, immenses à l'infini, il n'y a rien du tout, il n'y a que de la glace. On est forcément émerveillé. On a l'impression, là, on a ces icebergs qui sont pris dans la banquise. C'est quelque chose qui est... On a l'impression d'être sur la Lune. Une fois qu'on a vécu la banquise, je dirais qu'il n'y a plus qu'une étape, après, c'est d'aller sur la Lune ou sur Mars. Avec le réchauffement climatique, l'épaisseur de la glace se réduit. Les voyages deviennent de plus en plus périlleux. Ce qui m'attire, c'est un petit peu tout ça, c'est-à-dire la nature extrême, le danger, forcément, mais toutes ces choses qui font qu'on se sent dix fois plus vivant. Sur cette terre inuite, où rien ne pousse, chasser est une nécessité. S'ils veulent manger ce soir, Nils et Nicolas doivent trouver un phoque. Nicolas et Nils scrutent l'horizon. Lorsque les phoques sortent de l'eau et se reposent sur la banquise, ils sont visibles à des kilomètres. Tous les Groenlandais ont le droit de chasser le phoque et c'est uniquement pour la nourriture et la peau. Ils utilisent comme nous, on utilise, on consomme tout dans le cochon ou dans la vache. Ben eux, c'est pareil, ils consomment tout dans le phoque. La traque dure depuis de longues heures déjà. Nils a beau regarder partout, aucune tâche noire dans l'immensité blanche. On n'en aura pas de la journée. Le temps est mauvais. Aujourd'hui, il n'y a pas de phoque. Je suis vraiment déçu. Mais quand il n'y a pas assez de soleil, les phoques ne sortent pas. Au Groenland, la patience est de rigueur. On apprend très tôt à vivre au rythme de la nature. Si on trouve rien, on mange rien. C'est la loi un peu ici. Ça m'est arrivé de faire trois, quatre jours comme ça où on n'a rien chassé, rien pêché. Et ils ne sont pas tellement dans la prévision du lendemain. Donc ils ne prennent pas de nourriture avec eux. Ce qui fait qu'on ne mange rien. On boit du thé, du café. Heureusement, la banquise réserve parfois de belles surprises. Au loin, Nils a repéré un campement de pêcheurs. Deux tentes et quelques hommes attendent depuis des jours que le poisson morde. La technique de pêche est ancestrale. Elle consiste à creuser un trou dans la glace pour y poser une ligne. À défaut de phoques, Nicolas et Nils espèrent trouver du poisson. Salut, comment ça va ? Bien et vous ? Nous aussi, on vient d'arriver. Ça fait longtemps que vous êtes là ? Oui, ça fait quelques jours. Nils connaît ces pêcheurs. Ils habitent dans le même village que lui. Et vous avez du flétan ? Oui, on en a pêché quelques-uns. La pêche n'a pas été très bonne, mais il reste encore quelques flétans. Celui-là, il est gros, hein ? Il pèse combien ? Je ne sais pas trop. Qu'une tonne ? Il pèse une tonne au moins. Oui, il est lourd. Non, il fait juste 6 kilos. Le flétan, c'est l'un des poissons les plus pêchés dans les eaux froides du Groenland. Les Inuits apprécient sa chair grasse, particulièrement riche en protéines. Nicolas profite de chaque rencontre pour se rapprocher un peu plus des Inuits. C'est bon. Alors, vous, vous rapportez votre pêche en traîneau jusqu'au village, en passant par la montagne ? Oui, on prend le même chemin que vous avez pris pour venir. Oui, mais ça monte drôlement. Ça va, c'est pas trop dur ? Non, pas de problème. Ce soir, grâce aux pêcheurs, Nicolas et Nils ne boiront pas que du thé. Fin de la journée. Après 5 heures de traîneau, les chiens sont affamés. Ils sont précieux pour les Inuits, qui ne peuvent pas vivre sans eux. Ils ont tous un prénom. Et par exemple, celui-là, il s'appelle Yuki. Donc là, maintenant qu'il les a nourris, il va tous les attacher à une ligne pour qu'ils passent la nuit. 5 kilos. Avant d'atterrir au bout du monde, Nicolas passait le plus clair de son temps assis derrière un bureau ou dans un amphibondé. À la faculté de Strasbourg, il enseignait l'informatique et ses expéditions polaires n'étaient que des parenthèses de quelques semaines. Cette vie, elle devenait de plus en plus insupportable. En fait, j'étais de moins en moins satisfait. Et puis, il s'est passé un accident. Je suis tombé pendant une expédition au Groenland sur la banquise au nord du Groenland au mois de février, moins 35. La banquise a cassé. Je suis tombé à l'eau. C'était un accident très grave. J'ai failli vraiment perdre la vie par deux fois en plus. J'ai eu les deux mains gelées, les deux pieds gelés. On voulait m'amputer des mains et des pieds. Et cet accident, au lieu de me dire, bon, t'es allé trop loin, arrête-toi, retourne à la fac, sois bien tranquille, arrête de faire ça. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je me suis dit, on n'a qu'une vie. On le pense tous. Tout le monde se dit ça, on n'a qu'une vie. Sauf que le jour où on le pense sincèrement, là, on se dit, il faut vivre que les choses qu'on aime. Et donc, j'ai tout quitté pour ne vivre plus que de l'aventure et en particulier de l'aventure polaire. Nicolas a abandonné le confort des grandes villes, par amour pour un désert blanc. Au Groenland, près de 90% du territoire est inhabitable, recouvert par la calotte glaciaire. Sur cette île, qui appartient encore au Danemark, on compte la plus faible densité de population au monde. Seulement 56 000 habitants pour un pays trois fois plus grand que la France. Nicolas gagne désormais sa vie comme guide polaire. Dans cet environnement hostile, il veille sur la sécurité de scientifiques, de touristes ou de sportifs. En ce moment, il prépare une expédition à Iloulissat, une petite ville du sud-ouest du pays. Nicolas attend un groupe de Français qu'il va faire plonger dans les eaux glacées de la côte. L'eau, là, elle descend en dessous de moins un degré. Donc, on a des détendeurs spéciaux, des combinaisons spécifiques. Et puis, ça nécessite aussi un matériel un petit peu particulier. Comme ça, on n'a pas vraiment l'habitude de plonger avec ça. Mais en fait, c'est juste une hache qui va nous permettre de casser, briser la banquise qui est en train de se former. Malgré son accident en 2001, il continue de plonger. Retourner dans l'eau froide comme ça, à chaque plongée que je fais sous la banquise ou au pied des icebergs, c'est vraiment un moment pour moi de réaffronter et de me dire c'est pas grave, on y retourne, regarde, tout se passe bien. Depuis qu'il a frôlé la mort, Nicolas a changé de vie. Aujourd'hui, il veut donner du sens à ce qu'il fait. Avant, j'emmenais beaucoup de grands sportifs, beaucoup de gens qui, à la rigueur, auraient pu aller dans ces régions-là sans moi ou faire ses exploits sans moi. Et je me suis dit que la vie n'était pas là. Je me suis promis que si je m'en sortais, si je récupérais mes doigts, enfin si je m'en sortais bien, et que je pouvais encore faire des expéditions polaires, eh bien j'emmènerais des gens à qui on a dit que c'était pas possible. Ici, les avions, ils sont soit en retard, soit en avance. Là, il est un peu en retard, mais quasiment rien. Là, ils arrivent. L'aventure commence. Nicolas accueille l'association Un sourire, un espoir pour la vie. Une association qui aide des jeunes gravement malades ou handicapés. Ah, évidemment, on va pas me faire coucou, lui. Sur le tarmac, une drôle de petite troupe foule le sol du Groenland pour la première fois. L'association est présidée par Pascal Olmetta. En venant au Groenland, l'ancien gardien de but veut aider trois rêves à se réaliser. Bienvenue. Ceux d'Alex et d'Ange-Paul, deux garçons qui se sont battus contre un cancer, mais aussi celui de Thierry, un ancien policier qui a perdu ses deux bras dans un accident. En gros, voilà, ils sont tous complètement fêlés. Et ils ont absolument voulu venir se baigner ici au Groenland. C'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. En se confrontant à des conditions extrêmes, ils veulent montrer que tout est possible. Et c'est un truc un petit peu fort. Vous allez voir, vous allez vous en souvenir assez longtemps. Nicolas partage les mêmes valeurs que l'association de Pascal Olmetta. Il va servir de guide bénévolement. Ça va être exceptionnel parce que ça va être de la découverte sur de la découverte sur de la découverte sur de la découverte. Allez les gars, on y va. C'est pour donner à tout le monde. Ça va être extraordinaire, je pense. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Regarde, regarde ça comme c'est beau, là, sans déconner. Et là, tu vois tout ce que tu vois là au bord, c'est le pied de banquise. C'est-à-dire, là, c'est de la banquise. Donc c'est hyper glissant. À peine arrivé, Nicolas emmène l'équipe dans les fjords de Diloulissat. Constellés d'Eisberg. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'endroit est sublime. Mais la beauté des lieux ne doit pas faire oublier le danger. Ici, la principale cause de mort des pêcheurs et des chasseurs, c'est la chute à l'eau. C'est-à-dire que tu peux te dire, voilà, on tombe à l'eau. Bon ben, tu sais, on a l'impression, OK, je vais me ressaisir, je vais faire... Non, une chute à l'eau, c'est entre 3 et 5 minutes de survie. Tranquille. Super. Ça tient bien, quoi. Ouais, mais il est quand même pas mal glissant, il est vachement poli par les icebergs. Donc tu vois, là, t'as toute une partie qui est fait... Tout ça, c'est une partie qui est... Qui est de la mer regelée, quoi. Thierry a l'habitude de nager, mais dans les eaux chaudes de la Méditerranée. Ça met un peu l'impression, quand même, hein, ça... On s'aperçoit que, bon, c'est pas... C'est pas si facile que ça. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais tu vois, là... Là, le problème, c'est que toute la petite glace, elle s'est réagglomérée. Et là, t'as des plaques, comme des plaques de banquise qui se forment. Donc là, on peut pas passer. Mets la main dans l'eau. Pascal, viens, viens. La main en entier, poids les doigts, hein. Le premier contact avec l'eau du Groenland est plutôt saisissant. Ben non, mais attends, hein... Cinq secondes ! Faites des records avec moi ! Les jeunes n'ont que quelques jours pour se mettre à l'eau. Si toutefois, ils ne changent pas d'avis. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Non, mais je viens de mettre ma main. C'est quoi ? Et... Non, je suis pas prêt. Mais c'est drôle, hein. Ça pique, hein. Ça pique. Dis-nous la température qu'il fait. Moi, je suis le moins à l'enduit. Ah, oh ! Moi, un ? Ouais, il y a... Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 c'est ça. 10 tiers, maman, toi. À Iloulissat, l'association s'est installée dans ce grand hangar, transformé en appartement. Après le décès de ses parents, morts tous les deux d'un cancer, Pascal Olmeta a mis sa notoriété au service de jeunes malades. Quand je vais à Madrid voir Zizou, j'emmène un enfant. Quand je vais à Manchester, que le parrain de l'association, c'est Sir Alex Ferguson. On est accueillis, on est dans les vestiaires. C'est le rêve de l'enfant. Quand on va en Afrique du Sud, c'est parce qu'il y a des rêves d'enfants. Et ça, c'est le plus important. Voilà, leurs yeux, leurs sourires. Qu'on soit au Groenland, qu'on soit ailleurs, qu'on soit... Voilà, c'est tout ce qu'on peut capter. Mais ils ne se plaignent jamais. Mais... Alex et Ange-Paul échangent leurs premières photos avec les membres de l'association restés en France. On a du succès. C'est là, les belles. Reste commentaire. Ils se sont rencontrés lors d'un précédent voyage organisé par Pascal Olmetta. Tous deux ont connu les angoisses de la maladie et la solitude des hôpitaux. Le bisou de Guadeloupe. On a tous eu notre part de galère et tout. Ça montre bien qu'on n'est pas les seuls. Il y en a qui ont eu pire. Beaucoup, beaucoup pire que nous. C'est... C'est une famille. D'échanger avec... D'autres enfants ou d'autres adultes de l'association qui ont eu des galères aussi. Ça fait chaud au coeur. Nicolas abandonne ses invités pour aller dîner chez son ami Nils. Au menu, bien sûr... Du phoque. On va faire la soude à 7. La célèbre soupe de phoque. Tu en mets combien de morceaux de phoque pour faire la soupe ? Mets tout. Ah bon, je mets tout ? Et puis je mets ça... Comment on dit ça déjà en Inuit ? C'est comment ? Ça, c'est les oignons. Ah oui, les oignons. Il faut les couper en petits morceaux. Depuis l'arrivée des Inuits au Groenland, il y a un peu plus de 1000 ans, cet animal est leur principale source de nourriture. Tu es pingué ? Tu es pingué ? Ça sent bon. Hormis les produits de la chasse ou de la pêche, sur cette île, tout est importé. Manger de la nourriture fraîche, c'est très important pour moi. C'est pas la nourriture qu'il y a dans les magasins qui pourra m'apporter les vitamines et l'énergie dont j'ai besoin. C'est très important. Une soupe de sang, de la viande de phoque bouillie, le plat typique du Groenland. C'est super bon. C'est très énergétique en plus. Par contre, quand t'es invité, il faut venir avec ton couteau. La seule entorse à la modernité, c'est le riz et les oignons. Mais sinon, il y a 200 ans, il mangeait comme ça encore. Pour tout connaître des Inuits, Nicolas a appris à parler leur langue. La langue, c'est une part importante de la culture ici. Au début, ça m'a surpris parce qu'ici, il y a des Danois qui sont là depuis des années et qui ne parlent pas groenlandais. Alors que Nicolas, lui, il parle super bien. Eux, ils sont très communiquants, donc ils font des efforts. Dès qu'on dit bonjour, merci, au revoir, ils nous disent oh là là, tu parles super bien groenlandais. Même si c'est pas vrai. Mais ils sont tellement contents finalement qu'on parle leur langue. 56 000 habitants, il n'y a que 56 000 personnes qui parlent cette langue. Donc évidemment, dès qu'on s'intéresse à leur culture, ils ont tout de suite une envie de le transmettre très très forte. Ce soir, le ciel est dégagé. Si la météo le permet, demain, les jeunes pourront réaliser leurs rêves. Alex et Ange-Paul s'apprêtent à se mettre à l'eau. Même au soleil, la température extérieure est fraîche, moins 10 degrés. Malgré ses doutes, Alex ne peut plus reculer. Nicolas et Pascal sont là pour l'encourager. Le but en fait, c'était d'attirer Ange et Alex à aller se baigner. Réaliser dans le piège, joli comme il dit, réaliser un rêve quoi. Pascal, vous êtes fier d'un deux là ? Fier. Très petit mot. Heureux. À Iloulissat, au Groenland, la température de l'océan est de moins un degré. Alex et Ange-Paul sont à l'eau. Nicolas est prêt à réagir en cas de problème. L'exploration peut commencer. C'est parti. 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 Magnifique. Magnifique. Incroyable. Et en fait, t'as pas froid quand t'es dedans. C'est juste un moment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas te croire. Tant que tu leur auras pas montré les photos. Oui, justement. C'est pour ça que je prends un maximum de photos et un maximum de vidéos. surtout en Corse en plus. Nicolas et Pascal ont réalisé le rêve d'Alex et d'Ange-Paul. Maintenant, c'est au tour de Thierry. Ce matin, des bourrasques de neige s'abattent sur Iloulissat. Les conditions météo sont beaucoup trop dangereuses pour envisager la moindre sortie en mer. Tout le monde se retrouve à l'abri dans le gymnase de la ville. Les Inuits sont passionnés de pêche, de chasse, mais aussi de football. Attention. Attention. Pas besoin de traducteur. La complicité s'installe naturellement entre Pascal et ses coéquipiers du jour. Tu sais qu'ils sont à droit ? Ah oui, tu trouves ça ? Tu le vois quand il frappe comme ça. T'as vu les ballons et ça vous les mettre ? Non, ils sont à droit et puis... Et encore, d'habitude, ils jouent sur la glace. Il y a des concours, ça ? Jouer au football sur la glace, tout simplement parce que la nature l'impose. Une faculté d'adaptation qui fascine Nicolas. Pour moi, ça a été des rencontres incroyables avec un peuple qui est quand même passé en 300 ans, on peut dire, du néolithique à Internet. Et donc cette faculté d'adaptation, qui je pense, personnellement, nous manque énormément dans nos pays, on l'a perdu. C'est ça qui m'a complètement étonné, quoi. On a plein de matériel à amener au bord de l'eau. Vous pouvez venir nous aider ? Ils vont nous aider. La météo permet enfin à Thierry de plonger. Ça, c'est fragile. Il faut vraiment que ce soit un grand qu'il prenne. Bon, qui est-ce qui veut prendre ça ? Attention, c'est fragile. La plupart des enfants inuits ne savent pas nager. Beaucoup ont peur de l'eau. Tous veulent voir cet étranger venu défier les eaux polaires. Là, pour moi, c'est carrément l'inconnu, quoi. Je n'ai jamais nagé à une eau qui est en dessous de zéro. Donc ça, pour moi, c'est la grande inconnue. En cas de problème, Nicolas, aidé d'un ami, sera sous l'eau pour secourir Thierry. Au milieu de la glace qui s'est reformée, le nageur devra se frayer un chemin. On y va gentiment. Ça, c'est bien. Attends, attends. Non, c'est beau. C'est bon ? Regarde, c'est l'un. Ça va ? Allez. C'est vrai. C'est beau. C'est beau. Ceci a dit, c'est beau, Bdーン. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. son rêve. Dans l'eau, le handicap est oublié. Pendant une demi-heure, il nage au milieu des icebergs. Je pensais avoir froid. C'est très agréable. L'eau est très claire. Et puis, voir les icebergs de dessous, c'est impressionnant. On ne s'y attend pas. C'est quelque chose de magique qui va laisser des traces. Il avait un rêve incroyable qui devait rester à l'état de rêve. Et puis, c'est la réalité. Tout d'un coup, en quelques secondes, j'ai vu l'enfant qu'il était quand il était tout petit. Quand on était là, tous les deux, je faisais des photos de lui. On est au milieu des icebergs, dans une eau à moins d'un degré. Je le vois avec le sourire jusque là. Pour moi, c'est un cadeau. J'en avais les larmes aux yeux sous le mât, c'est quoi. Fin de l'aventure. Nicolas fait découvrir son pays d'adoption à Alex, Thierry et Ange-Paul. Plus important encore, il leur a transmis sa passion du Groenland. Comme toujours, entre deux expéditions, il part se ressourcer dans la nature. Cette volonté toujours de partir plus loin, dans des endroits vierges, de découvrir des choses, de faire vivre justement le petit gamin qui est en toi, qui dit qu'il va partir à l'aventure, vivre ses rêves, de se dire que tout est possible, qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et il faut le nourrir, ça. C'est un virus qu'on doit nourrir régulièrement. Je ne pourrai jamais m'arrêter. D'autres aventures attendent Nicolas. Ce français du bout du monde qui a fait du Groenland sa maison et des Inuits sa famille.